... Tiens, ça vous parle de la transmission aux jeunes, aux générations futures ? Vous êtes grand, vous ? Oui, je suis grand. Oui, absolument. Les internes découvrent ça. Beaucoup d'entre nous ont des internes en stage et ils découvrent cette méthode. Ils la connaissaient un peu à l'hôpital, mais c'est fait de manière différente, à beaucoup plus grande échelle. Nous, les libéraux, on est des nains à côté de ce qu'il se fait à l'hôpital. Il faut qu'on y aille. Mais ils le découvrent en pratique et ils sont tout à fait séduits par la possibilité de pouvoir parler comme ça avec leur personne. Merci beaucoup. Merci à vous. La transmission, c'est notre dernier sujet, pas des moindres. C'est bien de chuter là-dessus parce que je crois que c'est évidemment l'un des enjeux les plus importants pour votre profession. Deux statistiques sur l'état des lieux de l'installation sur le Grand Est. Vous voulez me les commenter, Guylaine Kieffer, ces chiffres-là ? Ou on les regarde comme ça, comme vous voulez ? Voilà. Hop. Ils sont là. Donc, ça, c'est les modes d'exercice des nouveaux inscrits. Ça pose question. Oui. 62% de salariés, 23% remplaçants, 12% libérales. Écoutez, je pense que c'est une excellente transition avec les intervenants de maintenant parce qu'ils ont un sacré travail à fournir et que ça nous pose vraiment question sur l'attractivité du métier parce que c'est quand même un sujet qu'on aborde assez peu souvent. On parle d'organisation, de structure, de mutation de la médecine, mais quid de l'envie des jeunes de s'installer encore en libéral ? Est-ce que notre métier est encore attractif ? 12% ? Et puis là, on voit les niveaux de nouvelles installations. C'est un zoom sur Champagne-Ardenne, ça. En même temps, alors comment vous l'expliquez ? Parce que là, c'est plutôt positif, ça. Écoutez, c'est effectivement, on l'espère, au moins en partie dû à ces journées de l'installation en médecine libérale qui ont été... Il faut savoir que la Champagne a été pionnière sur ce sujet. Je crois qu'on en était à la onzième année cette année et qu'on peut espérer que l'impact et que la croissance, certes, avec un petit tassement 2015-2016-2017, néanmoins, entre 2013 et 2017, on a doublé les installations. Donc, si ces JML y ont été pour quelque chose, ça nous encourage, bien entendu, et c'est ce qu'on fait à les déployer sur les trois régions. Alors, effectivement, les chiffres sont intéressants dans ce secteur pionnier de ces JML et on va accueillir une accro de ces JML, Géraldine Chevalier-Chancelle, qui va nous rejoindre. Ah oui, une habituée, enthousiaste et qui, je l'espère, et je crois, donne envie de s'installer à nos jeunes. Non, pour celles et ceux qui n'ont jamais participé à ces journées, moi, j'en ai fait trois, quatre, comme vous voulez. Ouais, les fauteuils sont mieux là-bas. Il y a un moment chouette en début de journée, c'est qu'on accueille des jeunes installés et puis vous racontez votre life, tout simplement, comment ça se passe. Et on transmet là en direct et c'est toujours un moment d'étonnement pour les étudiants de découvrir la vraie vie. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Alors, moi, j'ai eu la chance de participer avant mon installation en tant que spectatrice, en fait, aux journées de l'installation. Ah oui, vous étiez dans la salle aussi. Oui, j'ai fait avant pendant après. Donc, c'est vrai que pour avoir recueilli aussi l'avis de mes internes actuels et des étudiants que je côtoie, c'est vrai que la journée de l'installation, maintenant, elle est relativement attendue pour répondre à toutes leurs questions qu'ils peuvent avoir sur le libéral. Parce que ça reste un mode quand même d'exercice qui est attractif, mais qui fait vachement peur, en fait, où ils disent ça a l'air d'être synonyme de liberté, de je fais un petit peu, je compose comme je veux, de plein de choses qui peuvent être mises en place en fonction de ses attraits à soi. Mais en même temps, je suis lâchée dans le grand bain sans les bouer. Et qu'est ce qui va se passer ? Et le fait qu'il y ait plusieurs professions qui soient représentées le jour de cette journée là et qu'ils soient disponibles, qu'ils puissent présenter concrètement comment ils travaillent, ça, ça les soulage. Ils sont contents de voir comment ça se passe en pratique, pour de vrai. Alors, il y a effectivement des moments de partage d'expérience, des ateliers très pratiques, très techniques, même sur les conditions salariales, l'environnement, l'assurancielle, etc. Qu'est ce que vous remarquez ? Quels étonnements ils expriment sur ? Ah ouais, je ne pensais pas que c'était comme ça. Finalement, on peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est la première question qu'ils posent. Ah ouais, mais l'administratif, moi, ça me saoule. Oui, je crois qu'il y a des messages maintenant qui sont bien passés en disant il faut déléguer. N'ayez pas peur. En plus, après, sur les questions de charge, etc. Je pense qu'ils ont bien compris qu'il y avait des points hyper importants. Le comptable, c'est indispensable et ça fonctionne. Ça me permet de me débarrasser de tout ce qui m'enquiquine, à moins vraiment d'adorer ça, le secrétariat. Et donc, de revenir au cœur de notre métier. Et ça, ça les soulage. Et puis, ils ont vraiment des professionnels en face qui peuvent les rassurer ou bien leur donner les astuces. En fait, ils posent leurs questions en direct, en amphi. Et puis, on peut y répondre. Et après, effectivement, pour débattre sur les ateliers qui sont mis en place. Ils ont vraiment réponse concrète. Moi, j'ai la chance d'avoir animé avec vous quatre sessions à Reims, une ici cette année. Et à chaque fois, je leur demande de nous amener trois, quatre photos perso pour un peu démystifier, raconter la vraie vie, les emmener dans votre univers. Vous aviez présenté ça. Je la trouve très esthétique en plus, cette photo. C'est quoi ça ? Ça, je me suis dit j'ose ou j'ose pas. Allez, on y va. Écoutez, ça, c'est mon cabinet. C'est ma mallette quand je pars en visite. Puis oui, dans la voiture. Écoutez, moi, je suis médecin de campagne. J'exerce à mon Mirai. C'est vrai que je ne me suis pas présentée. Puis, je suis installée depuis cinq ans. Quand je vais à l'EHPAD, il faut courir dans les couloirs. Je vous laisse deviner quelle paire de chaussures on utilise. Et puis, comme on va sur le terrain et que quand il fait beau dans la marne, ce qui arrive 200 jours par an, du coup, on a quand même une paire de chaussures adéquates. C'est juste pour dire. C'était le petit clin d'œil parce qu'en réalité, c'est vraiment ça. Et quand j'emmène mes internes en visite, elles se marrent parce qu'on pousse le tas de chaussures. Et puis voilà. Là, Nancy, vous êtes venue avec vos chaussures. Oui, j'ai fait un peu de shopping avant. J'en ai profité. Vous leur montrez également ça. Oui, ça, c'est la vue de mon cabinet. On a la chance d'avoir une vue dégagée et c'est le petit clin d'œil parce que moi, je suis une ancienne parisienne. On a les vitres opaques tout le temps et on travaille dans fausses lumières. Et moi, je me dis voilà, ça, c'est quand je peux travailler les stores ouverts. Et puis ça, c'est ma vue. Donc, c'est super. Votre BM, elle est où, là ? J'ai ma collaboratrice qui m'a dit il y a ma voiture qui est là. Je peux prendre la photo ? Et encore ça. Ça, c'est mon cabinet. Voilà. Alors ça, c'est un truc tout bête, mais c'est le clin d'œil pour les libéraux. Ça, ça ne vous choquera pas. Mais je choisis tout. Je choisis ma déco. Je choisis la couleur de ma table d'examen. Et je ne fais pas une entente préalable pour avoir un stylo quatre couleurs. Et ça, c'est super important parce que vous décidez de votre budget. C'est aussi sur le podium des questions. C'est combien coûte une installe ? Qu'est ce que vous financez ? Est ce que vous avez recours à des financements ? Il y a plein de choses là dessus. Sur le podium, toujours, c'est votre liberté d'exercice. Et puis, je crois que troisième champ de questions, c'est l'administratif. Combien de temps ça vous prend par semaine ? Bon, après, c'est des questions auxquelles on arrive à négocier. C'est qui, ces gens-là ? C'est qui, ces gens-là ? Ça, c'est une des journées, je crois que c'est celle de l'année dernière avec mes internes. On s'était fait un petit selfie. J'ai dit, bon, allez, les filles, est-ce que vous voulez bien que je la présente aujourd'hui ? Bon, ben voilà, on a l'air très, très malheureux. The. Voilà. Et il y a aussi des questions cash sur la REM. Oui, 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 après, on est là pour leur répondre. Moi, ça ne me choque pas qu'on leur dise enfin un petit peu ce à quoi ils peuvent prétendre, puisque, ben voilà, ils ne savent pas. Je crois que vraiment, l'idée, c'est qu'on s'est en train de changer avec le nouveau cursus de médecine générale, notamment. C'est qu'ils vont avoir accès à des stages ambulatoires pour se rendre concrètement. Il ne faut pas oublier que les internes, ce sont vos meilleurs espions. Donc, ils voient sur le terrain comment ça se passe. Et éventuellement, ils viennent s'installer après avec vous. Je crois que c'est le sujet juste d'après. Et c'est vrai qu'ils, voilà, concrètement, leur disent ce qui se passe. Ils sont contents d'avoir des réponses. Et toujours la force de l'image. Il y a plusieurs films, voire des tutos qui sont réalisés à destination de ces futurs collègues. Là, vous allez voir le film utilisé à la JML de Strasbourg. C'est du bon matériau. Vous pouvez vous approprier ça. Il y a aussi ceux qui sont faits sur Champagne-Ardenne. Regardez. Je suis médecin généraliste à Strasbourg. Je suis installée dans un cabinet seul. J'exerce dans un cabinet de médecine générale à Minster, avec cinq associés et un collaborateur. Je suis installée à Wörth, dans la maison de santé pluriprofessionnelle de Wörth, depuis maintenant un an et demi. Le principal avantage, c'est qu'on prend toutes les décisions seul. Et qu'on choisit nos horaires vraiment sans concertation avec eux, vu que ce n'est pas un cabinet de groupe. Je ne me suis jamais vue seule dans un cabinet. Je voulais pouvoir continuer à partager avec des confrères et des consoeurs le quotidien. J'avais fait un stage en tant qu'interne dans cette maison de santé. C'est un cadre qui m'avait bien plu. Déjà, dès le départ, j'envisageais plutôt de faire un talent libéral et plutôt un association également. Les avantages, ils sont plusieurs. On a un secrétariat partagé avec deux secrétaires, une femme de ménage. On a des locaux qui sont agréables. On a toujours du matériel. On a un électrocardiogramme. Enfin, à cinq, à six, c'est beaucoup plus facile d'investir que seule. Après, il y a une vraie émulation. On s'entend bien. On mange ensemble. On rigole bien aussi. Il faut être honnête. Initialement, j'avais des rendez-vous et des consultations libres quand je me suis installée en 2015. Et par la suite, quand j'ai déménagé le cabinet dans ce nouveau local, j'ai décidé de fonctionner qu'uniquement sur rendez-vous. Quand on est arrivé il y a 12 ans, c'était un cabinet médical avec cinq hommes de plus de 60 ans. Ils travaillaient tous en consultation libre avec quelques rendez-vous et des visites très importantes. Nous, c'est un mode de fonctionnement qui ne nous convenait pas du tout. Et donc, on a décidé au fur et à mesure du changement et du départ à la retraite des associés, du renouvellement, de mettre en place des consultations uniquement sur rendez-vous. Ce qui a permis de fluidifier la venue des gens. On avait deux salles d'attente, on n'en a plus qu'une. Les gens n'attendent pas. Nous, on sait qu'on a du temps pour voir les gens. Ça ne va pas être fait à la va-vite. Et ça correspond beaucoup plus à la façon dont on a envie de pratiquer la médecine. Vous êtes prête ? Oui. Vous auriez pu dire tout ça aussi. Ils le font très bien. C'est très bien.